Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Comme il le fait chaque début de mois, le Saint-Père nous partage encore une fois son intention de prière mensuelle. Et pour le mois de juillet, il prie pour les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur travail pastoral. La voici dans la vidéo du pape produite par le réseau mondial de prière du pape. Depuis de la désilusión, en esos momentos, es bueno que recuerden que la gente quiere a sus pastores, los necesita, confía en ellos. Pensemos juntos para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad, el trabajo pastoral, se sientan ayudados y confortados por la amistad con el Señor y con los hermanos. Dimanche dernier, lors de la prière de l'Angélus, le pape François s'est arrêté sur l'Évangile du jour qui raconte l'histoire de la fille mourante du centurion romain et de la femme qui souffre de perte de sang. Un seul thème relie les deux récits, a-t-il souligné dans sa réflexion. C'est la foi de ces deux personnes qui exhaustent leur prière. « Pour avoir accès au cœur de Jésus, il n'y a qu'une exigence, disait le pape, ressentir le besoin de guérison et s'en remettre à lui. » La réaction de Jésus les tire de l'anonymat, les libère de la peur et leur redonne l'envie de vivre. Après la prière de l'Angélus, le pape a affirmé son appui envers le dialogue démocratique qui se poursuit au Nicaragua. Le Saint-Père renouvelle donc sa prière pour le bien-aimé peuple du Nicaragua et s'unit aux évêques du pays dans leur rôle de médiation et de témoignage pour le processus de dialogue sur la voie de la démocratie. En avril dernier, il avait déjà dénoncé les manifestations violentes qui se développaient là-bas contre le président Daniel Ortega. Le pape a de plus mentionné d'autres situations dans le monde pour lesquelles il demande des prières, notamment pour la population syrienne dans la province de Dera, où les actions militaires de ces derniers jours ont touché aussi des écoles et des hôpitaux et ont causé des milliers de nouveaux réfugiés. Ainsi que pour le dialogue de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée, un dialogue qui a repris après 20 ans de conflit. Les audiences générales du pape François et ses messes du matin dans la chapelle Sainte-Marce seront suspendues pendant la période estivale. C'est son habitude chaque été pendant le mois de juillet. Le bureau du Saint-Siège a fait l'annonce ce matin et il reprendra ses catéchès du mercredi au mois d'août dans la salle Pôle VI au Vatican. Aux États-Unis maintenant, des évêques américains se sont rendus hier à la frontière entre le Texas et le Mexique. La délégation d'évêques était dirigée par le cardinal Daniel Dinardo, archevêque de Galveston-Houston au Texas et président de la Conférence épiscopale américaine. Ils voulaient examiner eux-mêmes la situation des familles de migrants qui demeurent présentement dans des centres d'accueil de courte durée. Dans la région de McAllen-Brunsville, près de 1200 garçons de 10 à 17 ans demeurent dans un centre d'accueil après avoir été séparés de leurs parents par les autorités américaines. Un processus qui a commencé en début mai pour décourager les passages illégaux à la frontière. Les évêques ont constaté que le regroupement des familles a commencé depuis que le président américain Donald Trump a abrogé la politique de tolérance zéro et que les enfants sont bien traités, mais cette séparation n'aurait jamais dû se produire. Ils doivent maintenant supporter le poids de cette séparation, disent-ils, et ont souligné l'urgence du regroupement des enfants avec leurs parents. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !